Et nous sommes de retour pour du War Tales. Donc on va continuer notre petite aventure. Donc cette fois on va aller à la tour du mont Altice. Donc c'est facile, on a négocié pour avoir un peu plus de récompense. Par contre on va devoir récupérer un peu plus d'influence. Car il nous en faut 100 pour faire un lieutenant. Pour nommer un lieutenant. Donc je ne sais pas ce que ça fait exactement. Ça va sûrement donner encore des habiletés. Parce que là on a eu des habiletés que pour le capitaine. Je ne sais plus ce que ça nous a donné en fait le... Le capitaine. C'est ça ? Non. Je ne me rappelle plus en fait ce que ça a donné le fait d'être capitaine. Exactement. Pas grave. C'est parti. Il y a tellement de petits détails et tout ça. Population 190, production des draps, de la poterie et de l'ambre. On peut voir chaque ville en fait a ses propres choses. Ah eux par contre vous voyez que là ils ont ces lumineux sur leur chariot. Donc ils transportent sûrement des trucs très rares et très chers ça le problème. Donc c'est pas vraiment pour nous pour nous voir. Ok. Donc là bas. Donc on est plein. La nourriture c'est bien. On n'en consomme pas des masses en fait. Maintenant on a un peu géré le mieux le problème. Il faudrait voir si on peut faire du poisson. C'est pas revenu apparemment. Il faudrait peut-être pas aller dans une autre région en fait. Ou un peu plus loin. Pour pouvoir repêcher. Mais bon pour le moment on se débrouille. Après j'ai cru que je... Quand on était allé là on avait vu qu'il y avait des... Des sangliers. Donc peut-être que ça vaut le coup d'aller... D'aller voir pour les sangliers. Par contre comment on monte ? Ah on fait le tour. On attend. Il n'y avait pas des super soldats là ? On se les tape. On essaye. Ils sont pas très loin de la ville principale. Donc je me dis que... Peut-être qu'au final on peut se les faire. Ok. Deux truands, deux braconniers et deux maraudeurs. Niveau 3. Le truc c'est que... On a l'our donc on essaye de l'utiliser au maximum. Donc il va tanker en fait. C'est notre deuxième gros tank. Ce qui est intéressant c'est que c'est un tank... Qui tank avec de la vie en fait. Pas avec de la défense. Bon. Ah on en a déjà fait. Il est comme ça. Ouais donc faut pas que ça soit empoisonné. Après qu'est-ce qu'il y a par terre ? On a de la lance. On a de la lance ici. Lance et bouffe. Est-ce qu'on a des pièges quelque part ? Je pense avoir mal aux yeux. Je vois rien. Je vois pas de pièges. Ok donc là on a un poison. On a un archer. Ça marche. Là on a un poison et deux haches. Je pense que l'ours peut s'en charger. On va faire quand même la fois. On va laisser l'ours. L'ours s'en charger. Ce qu'on peut faire c'est à la limite... Elle est où notre archer là ? Warrington elle va être là. Comme ça si lui il vient il va se prendre des flèches et une lance. Toi il faut qu'on t'engage. Ça c'est l'archer. Ah oui il y a deux archers là en fait. Il y en a un qui est vachement loin. Ah putain. Ça marche. Ok. Toi tu peux... Alors toi tu as l'écran de fumée. Lancer, dégâts, embuscade. 30% de chance de coup critique supplémentaire. Genre qu'en fait il faut faire une embuscade pour qu'il y ait ça qui s'active je crois. Après c'est qui qui joue ? Encore eux. Ok après ça sera lui. D'abord essayer de s'occuper du truand en fait. On va essayer de le repousser vers l'archer. Comme ça l'autre il va pouvoir passer dedans. Oh c'est vrai qu'on a ça. Tiens. Saignement très bien. Voilà. Ah par contre j'ai plus assez de mouvement pour me mettre à côté. Ok. Hey nounours. Faut que tu tank. Je sais ça fait mal c'est chiant mais tu tank. Ok. Euh... C'est pas ça que je vais faire, mais c'est pas grave. Ah ! T'es arrivé à la distance ? Salope. Saloperie. Ok. C'est lui qui va jouer. On a encore trois persos à jouer. On va engager le braconnier et on va utiliser Hacker pour se mettre derrière. Attends, est-ce que Hacker est dans la boue en fait ? Ok. Je voudrais me mettre à côté de lui, mais je ne peux pas. Ah, il y a un piège là. Oh, c'est très bien. Oh, 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 oh ! Oh, putain. Merde, ça l'a désengagé du coup. Fais chier. Qui c'est qui a pas joué ? Du coup, ça va l'engager. Bon, je peux le tuer avec l'autre, c'est pas grave. On va pas gagner de points, quoi, c'est con. Quelqu'un. Ah, s'il est empoisonné, c'est pour ça. Faire attention aux pièges. Ok, 14. On critique ça. Eh, l'ours. Allez, boufflez, boufflez, boufflez. Ok, très bien. Ok. Alors, toi t'es engagé. Est-ce qu'on peut passer derrière ? Non, évidemment que non. Sinon, ce serait trop beau. On va aller se faire le... C'est pas mal, ça. Nickel. Oh la pache. Ah, vous allez me morfler maintenant. Il est où le piège ? Il s'est pris le piège ? Non, le piège est là. Pas bien. Ok. Parfait. Pourquoi pas, parce qu'on a plein de points. L'ours, ça va, il va encore avoir des HP. Ah, t'es complètement con, mec, quand même. T'es complètement abruti. Le mec, il tape son pote, quoi. Donc, lui, il va être bloqué. Il faut qu'on s'occupe de lui, là. Est-ce qu'on peut passer ? Toujours pas, ça marche. Euh, non. Alors, je peux faire ça. Alors. Très bien. Est-ce qu'on fait de la défense ? Allez, pourquoi pas. Juste au cas où. Alors, le truc de fumée... Ah, attendez. Le truc de fumée, c'est... Force les ennemis engagés dans la zone à se désengager. Ils subissent une attaque d'opportunité de leur adversaire. Ok. Ils peuvent pas... C'est pas tout le monde qui va taper. Mais il va se prendre une attaque supplémentaire, en fait. Prochain, c'est lui qui joue. Ça va. Ah, merde. Ça va désengager. Ça va désengager. Ah, je fais de la merde. Attends, peut-être que je peux me mettre là, pour éviter de désengager, en fait. Ok. Ok, nickel. Alors. Alors, on va faire voir comment ça fonctionne. Je peux me mettre à côté. Voilà, il est encerclé. Dégats suivis au moins de 20%. Donc, je peux faire ça. Ah, je peux le lancer, en fait. D'accord. Hop là. Il s'est pris un 14 dans la bouche. Tiens, tu te prends un coup de couteau. J'aurais pu d'abord faire le coup de couteau. Je crois que ce serait une chance de faire plus de dégâts. Et après, faire le désengagement. J'aurais pu faire ça, je crois. J'aurais pu faire ça, je crois. J'aurais pu faire ça. Très bien. Faut soigner le... Faut soigner Winnie. Non. Faut soigner Winnie, non. Voilà, cadeau. Il est très vif, on va jouer avec. Ah, je me suis pris le piège, mais qu'est con. Putain. Ah, ça me fait tousser tellement que je suis con. J'ai peur qu'il... Reste sur l'ours, reste sur l'ours. 15. Est-ce qu'il a une chance d'avoir des blessures ? Genre plus il prend cher, plus il a une chance d'avoir des blessures, peut-être. Mais c'est un peu le problème. Ah, mais du coup, je soigne, j'utilise un point. Ah, j'ai mal joué, quand même. Ah, j'ai pas très bien joué. Genre. ... ... ... ... ... ... Alors on le pousse sur l'ours. Alors si ça s'appelle faire de la merde, ça s'appelle faire de la merde. On peut le tuer lui ? Il commence à vraiment me faire chier en fait. Attends, je peux forcer l'ours ? Oh yes ! Ça marche même sur l'ours. Ça marche même sur l'ours, ça tue. Alors, Torque en fer. On a une dague abîmée, deck 5, empoisonnement. On a du tissu, un crochet, de l'argent et une grande gueuse. Alliés des brigands et autres maraudes, la grande gueuse est synonyme de prestige. Chez l'heure de la force, 6 compétences obligées. L'itération. Une hache à deux mains. Ça marche. C'est très bien, je vais voir un peu. On va pas camper encore. On peut camper et manger à n'importe quel moment. Donc on peut se buffer en fait car on a de la nourriture en fait qui buff aussi. Enfin, nous on en a pas mais ça existe. On a déjà vu. Donc ça c'est une hache à deux mains. Est-ce que toi tu peux la prendre ? Pas équiper ce type d'arme. Toi, toi alors ? On a pas... Ah, je crois qu'il faut une brute. Ah, c'est con. Je crois qu'il faut une brute. Bon là, on a une meilleure dague. Alors... Dégâts... Applique un de poison. Elle applique toujours du poison en fait. C'est intéressant. C'est bien. Par contre, une dague comme ça peut être un problème si on combat des rats infestés. Donc ça, il faut pas le faire. Il faudra changer de dague. Bon vraiment, je suis un peu déçu là. Parce que la hache, elle a l'air bien quoi. Mais c'est 60... Enfin, 60 pièces d'heures pour la revendre. Bon, c'est pas mal. Mais du coup, oui, c'est une bonne arme en fait. Grand niveau 3. Mais il faut... Il nous faudrait... Il nous faut un alchimiste de toute façon. Donc il nous faudrait un mec brut. Qui utilise des armes colossales genre hache. Là, lui, on a épée. Lui, c'est un épéiste à la base. Après, lui, on a masse et bouclier. Après, on a deux lanciers. On a l'arc. On a le dague. Épée, bouclier. Et c'est masse et bouclier. Donc ouais, on peut pas. C'est pas grave. Donnez point grave. Il nous faudra une nouvelle personne. Est-ce que ça, on peut l'apprendre ? Non, il faudra augmenter d'abord. Bon, bah du coup, c'est bien. Est-ce qu'on répare maintenant ? Là, il en faut qu'un seul. Là, on est à 11. Là, on est à 13. Ça va en fait 3. Parce que avant, c'était que 10. Donc en fait, là, ça fait... Là, ça nous en demanderait 2. Là, ça nous en demanderait 2. Et là, un seul. Donc du coup, on en épargne 2 en fait. Ça, c'est vachement bien. Quoi ? Tout réparer, 4 ? Comment ça, 4 ? 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que tu m'en racontes ? Ah, ok. Oui, parce qu'il y a des armures qui ont été un tout petit peu abîmées en fait. Ok, ok. Euh, non. On va faire manuellement. Il faut faire attention à ça, par contre, du coup. Ça répare pas exactement... Ça répare... Ouais. Vous m'avez compris. Euh... Là, on perdrait 5 points. Est-ce qu'on va le garder ? Ouais, non. On va le garder comme ça. C'est 10. C'est bien quoi. On peut encore... fonctionner. Par contre, on va devoir dormir avant d'arriver au truc. Comment on fait pour monter ? Comment je vais là ? La tour du monde. Ah, tu peux pas me dire qu'il faut faire ça ? Ou alors, il faut aller continuer. Ça fait un peu peur ici, par contre. Est-ce qu'on peut... Oh. Le refuge. Est-ce qu'on peut camper au refuge ? Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre ? Je vois rien du tout. Ok. Je vois rien du tout qu'on peut prendre. Ok. Parlons aux gens. Le chef des réfugiés. Ah, c'est lui ? Voici nos mercenaires qui arrivent à temps. Bienvenue au refuge. Je me nomme Fergat, l'ancien bourge-mestre de Corsia et désormais chef des réfugiés. Comme vous avez pu l'expérimenter, les habitants d'ici sont assez hostiles vis-à-vis de nous. Les réfugiés, j'ai donc décidé de nous mener dans ces terres reculées et glaciales. Mais il semble que ce ne soit pas assez pour le moment d'Ostroka. Ok. Je veux pour preuve notre camp de bûcherons. Alors, quoi ? J'en veux pour preuve notre camp de bûcherons. Alors que nous avons besoin de bois pour consolider cet abri et passer l'hiver, il ne cesse d'être harcelé par les fermes d'alentour. Cela pourrait dégénérer il y a plusieurs jours que les bûcherons ne donnent plus de nouvelles. Voilà la raison de notre venue ici. Cette situation pourrait s'avérer être dangereuse pour les paysans que nous sommes. J'ai besoin de mercenaires pour enquêter sur la mission. Ok, ça marche. Bois x 20. Ouh, c'est pas mal. C'est juste à côté de notre mission, ça tue. Bûcherons un peu au nord d'ici. Ça marche. Ça va, t'es cool toi. T'es cool. Belf... euh... Peflin. Nous vendons le surplus que nous avons. Ça nous aide à financer la reconstruction de cette ruine. Du remède. Ouais, tu ne vends pas moins cher quoi. Tu pourrais vendre moins cher honnêtement. Euh... La dague je pourrais la vendre mais je vais la garder comme je l'ai dit. Parce que si jamais on doit tuer des rats... Euh... Le poison ça ne va pas nous aider en fait. Ça va les... Ça va les soigner. Bon pour l'instant on s'accroche à ça. Je ne veux pas la jeter. Enfin, pas la vendre. On a de la graisse, des plantes, du cuir, du rocher. Là on n'a pas besoin de quoi que ce soit. On essaie de recréer un village avec le bout de ficelle. On ne manque pas de paysans mais d'artisans. Si vous croisez un forgeron parmi les réfugiés, ramenez-le nous. Ça nous aidera à tel point qu'il est prêt à nous payer pour ça. Ah mais attends. Je pense que quand il nous dit ramenez-nous quelqu'un, je crois qu'il faut l'attacher en fait. Je crois qu'il faut le capturer. Je pense. J'ai demandé à Merlin de me ramener de quoi confectionner des vêtements plus chauds. Quand pensez-vous qu'il reviendra? Alors je sais que Ferga et les autres font de leur mieux mais soyons francs, on ne servra pas un hiver ici. Ça marche. Bon ben je crois qu'on peut partir. Je pense qu'on peut partir. Ça on va le laisser de côté. Ça c'est les couteaux de lancée. Ok, c'est pas mal. Bon ben du coup on part. Parce que... Ouais, non, on part, on part. On a récupéré une nouvelle caisse, ce qui est bien. Il faut qu'on campe. Je voudrais bien cette plante avant de camper. On peut camper au refuge. À côté du refuge quoi. Ok, ça marche. Tu me redemandes 32, pourquoi... Est-ce que c'était pas 29 avant? Ah non, c'est 29, c'est ce qu'on me donne nous. Pour éviter de trop payer en nourriture en fait. Alors, on a rien à faire. On a rien à crafter. Donc euh... Ok. On peut peut-être par contre cette fois mettre une personne en plus. Pour euh... Avoir un peu plus de points. Parce que là on va faire deux missions en fait cote à cote. Je sais pas trop. Enfin on devrait peut-être réparer son armure à lui. De toute façon on va en avoir deux de gratuit. Voilà. Alors, je vais voir. Cote de port. Faudrait qu'on puisse bouger cette fenêtre aussi. Donc moins deux, il nous faut un un. Attendez, il n'y a pas aussi. Un rat. Je sais pas si on peut faire des trucs avec les rats, je pense. Demande de 1, le bonheur de la troupe. Dure jusqu'au prochain repos. D'accord. Je savais pas. Ok. Ok, moins un. Très bien. Ok, nickel. On dit des ressources. Récupérer 4. Très bien. Oh. Parlez. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle veut là madame ? Ce hacker, je doute qu'il survive à une vie au grand terme. Conseil d'hacker de se rester en retrait. Hacker gagnera le trait en seconde ligne. Ok. Il nous réfère comme si hacker n'existait pas. Relation avec hacker, moins un. Relation avec les compagnies après. Ok. Encourager. Exhorter hacker à se montrer à la hauteur du groupe. On pourrait lui donner de l'expérience. Je suis pas trop pour... En seconde ligne. Je sais pas ce que ça fait. Mais bon. Les traits, de toute façon, en théorie, c'est tout le temps bénéfique ce qu'on développe. Tiens, il faut que je regarde parce qu'il y en a d'autres qui ont... Bah tiens, il y a eu vif. Force et Dex, augmenter de 5% si il y a un équipé d'une arme à une main. Si il est équipé d'une arme à une main. Ok, ça marche. C'est toujours... Les traits, en fait, il y a que le troisième. Si on en a pris deux, il y a que le troisième, en fait, qui est négatif. Donc, ça doit toujours être bénéfique après ce qu'on récupère. Donc... C'est là que c'est un gros malus de fou. En seconde ligne. Change de générer un point de bravo à la fin de son tour, sinon engagé. Et bah voilà. C'est super. Ça vaut nettement mieux que de l'expérience. Allez, on est parti. Oups. Oh, il y a des... Je crois que c'est des loups. Ok. Je ne veux pas qu'ils m'attrapent. Je vais les prendre par surprise, en fait. On les a eus. Sanglier niveau tac, attaque par surprise. Niveau 4. Oh la vache. Il y a 900 gays et les dominantes. Je ne sais pas ce que c'est ça. Il faut en profiter. Après ça, il faut que je me prenne une boisson. Ah, j'aime bien le jeu. Honnêtement, il est vraiment cool. Alors, c'est quoi ça? Du coup, critique assurée, c'est assez déjà engagé avec un allié. Ouh. Ok. Oh, il y en a du monde. Là, il y a un piège et plein de bouts. Attends, il nous faut une place de plus. Là, on a quoi? Là, on a tout. Je crois qu'on va jouer ici. Ok. Ouais, je crois qu'on va jouer ici. Comme ça, ils seront bloqués les uns les autres. On va mettre... Comment on se déplace du coup? Comme ça. On va mettre comme ça. Toi, là. Toi, là. Je pense que c'est mieux comme ça. Là, si on fait deux groupes, ça va être chaud. Là, on peut peut-être un peu les resserrer. Et les taper les uns à côté des autres et tout ça. Ça peut être un peu mieux, je pense. Je pense que ça va être moins problématique. Je pense que les animaux, les gérer comme ça, c'est mieux. Et puis, en plus, on aura des gros tanks. Côte à côte. Donc, ouais. Par exemple, on va peut-être mettre... Elle. Et va peut-être tirer sur le truc directement pour le repousser. Ok. Putain, ils ont beaucoup de vie. Ils ont beaucoup de vie. Ouais, ça va être un problème. Ça va être très, très compliqué, quand même, hein. Je crois que je vais me mettre là pour éviter de me prendre des coups en arrière. Ok. Ah, ça va être... Ouais, là, ils se bloquent, ça c'est bien. Ils sont loin, ça va. Oh, la vache. Je pensais pas que ça allait être autant de compliqués, là, en tout cas. Alors, ici. Ok, on va faire ça. Assommé, engagé avec un allié, ça va faire plaisir à la fin du combat. Pas si ça vaut le coup de prendre une sanglée. Peut-être que les autres, là, on peut les prendre. On va voir. D'abord, on va les tuer. D'abord, on les tue. Après, on voit ce qu'on peut en faire. Ah, le temps qu'ils arrivent, on devrait pouvoir en tuer quelques-uns. Est-ce que si je me mets bien sur le côté, est-ce que ma lance touche les trois et pas notre pote ? Non, ça c'est pas mal, là. Nickel ! Ça va. Celui-là qui va bouger. Qui c'est qui a pas joué ? A peine 6. C'est pas beaucoup. Il y a vraiment pas beaucoup de dégâts. Ok, très bien. Il y a un truc qu'on peut faire. Oh... Je vais voir. Là, ils vont chacun, les trois, l'avoir attaqué. Très bien. Très bien. Très bien. Il faut que ça soit proche des ennemis. Il fait chier. Il laisse pas mal de morts. On a encore des points à utiliser. Ça va. On peut se mettre là. Ça va. Hop. On récupère un point. Très bien. Ok. Ça va être chaud, hein. Faut bien... Faut pas faire de conneries. Ok, pas mal. L'écran de fumée va être vraiment utile, je crois, là-dedans. Donc, on va éviter de faire de la merde avec. Donc... Attends. Si je fais comme ça. On touche les deux. Ça va... Ou alors, on se met... Contre lui. Et on essaye de faire autre chose. Oh, oh, oh. Là, c'est pas mal, là. 3. Bien. Bien joué. Nickel. Un Kourou. 11 de dégâts acides si il reste moins de la moitié de la santé. Ils ont combien de bases ? 60 ou 58 ? 58. Je pourrais tuer. Mais après, j'ai pas de points, en fait. Non, non, non. Faut garder les points, là. Pour les choses plus intéressantes, en fait. Oh ! Ça fait mal. 6. Ha, ha, ha. On va voir si je peux tirer sur lui ou pas. 76. 100. 5. En fait le truc c'est de les tuer tous en même temps, comme ça ils ont Fureur en fait qui s'active, mais je crois que Fureur se stag pas, enfin non ça je suis sûr, mais je crois qu'il va pas s'additionner en fait, genre il va tout le temps rester un seul tour, et basta. Donc il y a lui, il faudrait faire un truc avec lui. 17 points, il va pas le tuer on est d'accord. Avant d'en refaire un lancé. Cette main debuff ou pas ? Non ça juste elle change en fait de notre main. Ok on a des points. Donc là c'est celui derrière, ok c'est bien. Il y a ce qui a joué, elle. Très bien. Très bien. Ok, il s'est bloqué. Ça va. Pour le moment ça va. Qui c'est qui a besoin de vie ? Personne. Pour le moment il y a personne qui a besoin de vie, donc c'est cool. Honnêtement c'est cool. Cri de fureur. 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 Très bien. Donc là, lui il est bloqué, il va pas pouvoir faire grand chose. Donc ça va. Est-ce que t'es pas engagé ? Donc attends, je peux faire ça. Motivation des troupes. Hop là. Nickel. Ok. Très bien. Je vais pas passer à travers parce que je veux pas que les deux me défoncent la gueule en fait. Non, ça sert à rien de faire provocation et ça. Ok. Très bien, ils sont bloqués. Faudrait pouvoir, je sais pas, lancer des bombes. Genre faire un truc en arc. Genre que ça tombe dessus. Genre l'archère, elle peut pas faire ça. Non, peut pas. Faut laisser de la place à l'ours, faut qu'il passe là au moins. 100%. Faut se me reculer au cas où. Ça va très bien. C'est celui-là. C'est pas mal la lance là. C'est vraiment pas mal ce système de lance. Ok. Faire ça. Ou alors on touche les deux qui sont devant. Non, c'est pas mal comme ça. Tu peux pas te déplacer. Merde. Ouais mais tu peux te mettre là, ça fera un point. Et du coup, tu peux jouer aussi. Accessoirement, tu peux jouer. Enfin, tu peux taper. Attention. Nickel. Soin. Nickel. Ok. Ouh, c'est un peu chaud là. Oh non, t'es sérieux ? T'aurais pu passer là ? Ah non, quoique non, il a pas la place. Non, non, il a pas la place que lui il est gros. En fait, il est large. C'est la merde. Est-ce que t'as toujours Fureur ? Non, t'as toujours Fureur. Non, t'as toujours Fureur. Ok, Fureur. Même ça donne Fureur aux alliés de nos deux ans. Non, t'as toujours Fureur. Non, c'est pas le tout. Non, t'es pas le tout. Non, c'est pas le tout. Oui, toi t'es engagé. Toi, non. On va pas te taper. Toi, t'es engagé par contre. Qu'est-ce que ça a tué ? Du coup... Si je fais ça, ça va pouvoir... Faire une attaque gratuite. Nickel. Je vais me mettre là juste pour avoir un point. Il y a l'ours qui prend de la place en fait. Sans problème quoi. Non. Déviation. Déviation. Si je me mets là... Alors là, c'est... Ouais, non, là c'est pas mal. Mais... Est-ce que je peux revenir en fait ? Je vais être bloqué en fait de l'autre côté là si je trace. Ouais, je vais complètement être bloqué de l'autre côté et il va se faire tuer. Le prochain à jouer c'est lui. Ah putain, je sais pas quoi faire. Si je me mets là, je peux le provoquer et tout ça. Mais putain, il va prendre cher non ? Quoique dans un sang, c'est peut-être pas si mal. Du coup ça fera de la place pour l'ours que l'ours va jouer dans pas longtemps. J'aurais dû peut-être juste le soigner en fait. Avant. Protection. Maintenant il se retrouve encerclé. Affaiblissement. Allons-y. Allons-y. On va... Rocheur c'est elle qui va jouer. Elle va faire mal, mais là il est tout protégé et tout ça. Donc ça devrait être bon. Après c'est lui Après c'est lui non plus Il faudrait le tuer Et notre ours faut qu'il avance surtout Surtout ça le problème Attends tiens on peut déjà On peut toucher les deux comme ça Théorie l'ours il peut passer Protection Là on touche les deux Donc elle Voilà Je peux pas sonner Un très bien L'ours il va pouvoir passer là Il faudrait tuer lui Comme ça L'ours il peut passer là Il passe là il va sur lui directement Tiens on peut se mettre là Et lui faire un critique encerclé Très bien Ah mais je peux pas le taper Je suis cool Yes vas-y 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 Yes Très bien Ce qui est bien c'est que la chasseuse Si elle peut pas tirer Parce qu'il y a beaucoup de cibles Devant elle Il y a beaucoup d'alliés Elle peut dire à l'ours de taper Le prochain c'est lui Le prochain c'est lui Du coup il reste Ça Alors Je peux pas faire un lancer La propre Quoi que Non ils vont prendre cher Ah putain Sinon c'était pas mal Sinon c'était pas mal Ah je peux pas Bien 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 Ok, bon lui il risque de prendre cher. Volonté ! Volonté c'est-à-dire qu'il ne meurt pas pour le moment. C'est chaud ! Eux ils font des critiques automatiques, c'est ça ? Coup critique assuré si la cible est déjà engagée avec un allié, c'est ouf. Chaque fois qu'un animal allié meurt, cette unité gagne fureur. Donc il faudrait s'occuper de lui, il faut en finir en fait, avec celui-là. Alors je ne sais pas comment honnêtement. J'ai mal joué je crois. Après je peux le faire partir loin. Je peux le faire partir loin et on se débrouille avec le reste. Ça nous évitera de... d'avoir le risque qu'il meurt en fait. J'aurais du taper avant de partir, avant de faire le dash et tout ça. J'ai mal joué ça. J'ai... j'ai complètement mal joué ça. C'est pas grave ça. Alors... Toi il faudrait que tu te déplaces bien. Putain je veux pas passer quoi. Attends, c'est qui qui joue ? C'est lui. Donc lui il faut l'engager en fait. Enfin si j'engage lui et que lui il me tape, il va faire une critique automatique. Donc c'est... donc je peux pas jouer comme ça. Donc il faut absolument que j'évite d'être engagé en fait quand c'est les tours des uns et des autres. Très bien. Ça va. Maintenant on a 3 tours pour tuer lui. Comme ça lui il fera pas de critique automatique. Je peux pas passer. Ok. Très bien. Je vais se mettre là. Ok. Maintenant toi tu me... Ça va tu vas me le tuer là. Ouais c'est bon. Ok. Ok. On va se mettre là. L'ours il peut passer au milieu. Très bien. On va le saigner. Ok. C'est bien on le pose dans la direction de notre chef c'est cool. ça fait mal mais ça va 16 voilà de dégâts. Et ben putain. Bon eux on peut pas les attraper apparemment les grands. Ouh la vache. Ah c'était pas un combat facile hein. Oh la vache. Ah c'était pas un combat facile hein. Ok. Fais moi rêver. Ok. Niveau 3. Alors. Tout compagnon qui passe son repos adjacent à cette unité génère un supplémentaire. Une bravoure. Ou alors sinon on a la force cible à s'engager. C'est intéressant mais je sais pas si c'est vraiment utile honnêtement. Grognement intimidant. Ah mais ça prend un truc en plus. Après j'ai envie de dire que ça pour le moment on en a pas vraiment besoin. Parce que on a pas assez de compagnons en fait. Ce genre la tente c'est 4 personnes et on a même pas 4 personnes dedans. Mais bon enfin j'aime bien moi l'idée hein de me mettre contre l'ours mais. Par contre ça 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 utilise un point. Là ça m'embête ça. Ouais on va prendre ça au final. Il a combien de vies ? 248 ça va c'est pas abusé c'est bien. C'est pas abusé du tout. Alors du coup tu peux te mettre là. Comment ça marche ? Son repos adjacent à ses unités génère un passif. Ouais mais son repos. J'en sais rien en fait. Y'a pas genre les chiffres en fait. On sait rien. On peut le mettre euh. Comme ça. Voilà. Il protège la maison. Bon. Fais voir un peu ce qu'on a récupéré. On a du porc. Euh. On a carcasse. Neuf carcasses. C'est ça qui pèse lourd. On peut voir. On peut voir si on peut crafter des choses. J'ai craft... Fonte. Oui non. J'ai crafté des pitons. Ou pas. Des pitons. Je crois que oui. Oui j'en ai deux. Je sais toujours pas comment on les utilise. Jamais fait. Alors la cuisine. Port grillé. Ça c'est bien. Yes. Oh. Devenu apprenti. Alors. Je vais voir. Du coup. Apprenti. Hop là. Hop là. Nickel. Donc. Mouton. Raisin. Et sel. Donc ça c'est cool. On l'a appris automatiquement. J'ai un moment. J'ai Campordium qui s'est allumé comme quoi on avait un point. Mais après j'ai utilisé le livre. Donc est-ce que... J'en sais rien. Il faut pouvoir se remonter à 15%. C'est pas mal. Il faut peut-être un point et un livre en fait. Parce que c'est quelque chose de spécial un truc comme ça. Ça c'est bien. Pas préparer. Ok. Je sais pas. Est-ce qu'on se repose ? On doit se reposer... Bah non en fait. Non ce serait de la perte. Parce que là on gagne quoi ? 9. C'est pas vraiment utile hein. C'est pas vraiment utile hein. C'est pas vraiment utile de gagner 9. On va virer les carcasses hein. Ça fait 9 de gratuit. Mais c'est pas beaucoup hein. C'est pas assez en fait. Ça justifie pas le fait de gaspiller de la nourriture en fait. Euh... Fais voir un peu les soins qu'on a besoin. Dégats subis doublés. Ouais bah alors là oui. On est obligé de soigner. Par contre on a deux remèdes. Ça reste plus qu'un maintenant. Donc ça ça va être un problème. Il faut vraiment qu'on fasse un peu plus attention. Qu'on en achète en fait. Donc 13. Réparer 1. Réparer 3. Ah attends. Je viens d'enrac gaspiller un 1 en fait. Parce que c'est 15 là. On aurait pu garder les cadres. Enfin bref. C'est pas grave. C'est fait c'est fait. Et toi il te manque 8. Ça va. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On est bon. On est bon. On est bon. On continue. Ok on va peut-être devoir dormir. Avant d'arriver là. Est-ce que ça sert à quelque chose. Non j'ai pas besoin de dormir en fait. Non non. Juste besoin de combattre en fait. Euh. Qu'est-ce que je réfléchisse. Est-ce qu'on le répare lui. Non. Ça va. Tout le monde est en bonne santé. Ouais. Il y a juste les blessures. Il faut qu'on achète des antidotes là. Ça devient dangereux en fait. De pas en avoir. Parce qu'il nous en reste plus qu'un. Ah oui. C'est vrai. Oui. Dormir ça peut me permettre d'avoir des points de bravoire. Parce qu'on en a pas. Bon après avec le chef. On essaiera de paquer tout le monde. Comme ça on récupère des points dès le début. Ça devrait passer. Allez. C'est parti. Ça va. On a un ours. L'ours en fait. Faudrait qu'il. Que son tour vienne plus vite en fait. Donc là on a du monde. Sept personnes. Bon c'est sept contre sept quoi. Euh. L'archer derrière. Il y a une lance. Là c'est poison. Là c'est la hache. Poison. Ah. L'archer va être un problème en fait. Faudrait le gérer. On peut mettre l'ours là. Comme ça il gère les trois là. Et nous on se concentre là-bas. Je pense. Euh. Mouais. 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 On a un seul point donc on ne va pas faire grand chose pour le moment. T'es sérieux ? T'as réussi à courir jusque-là ? Putain de merde, quoi. Ça me... ça me cave. Hum, poil empoisonné. Ah, c'est à prendre. Très bien. Alors, le prochain ça c'est lui. Elle et lui. Ok, l'ours. L'ours il va gérer tout ça. Hum, est-ce qu'on désengage ou pas ? Ah, on est mal positionné quand même. Il n'est pas méga bien positionné. Ah, c'était pas vraiment ça que je voulais que l'ours fasse, mais... J'ai envie de dire dans un sens, ça marche bien. Cadeau. Cadeau. Est-ce qu'on peut... On peut le taper ? Non, casse-sauce. Ah, ça fait chier. Ah ! Ça fait mal. Après, ça va être lui. Euh... Ah, c'est amélioré, ça marche. Ouais, c'est un peu... Ça devrait aller, mais... Très bien. Faut que notre chef revienne vers nous en fait. Ce putain d'archer, il fait chier là. Voilà. Très bien. Très bien. Oh, là, là. Tule-moi, sérieux. Putain de merde, quoi. Bien joué. On va se concentrer sur ces deux-là. On peut... Attends. Non, non, je peux pas le bouger, en fait. C'est qui qui va bouger ? C'est lui. Après, je pourrai le désengager. Je peux faire deux jeux. On va faire deux en deux fois. Donc, comme ça. Voilà, un bon critique parce que c'est dans le dos. On peut... Le désengager. Ça ferait une attaque de plus. Très bien. Hop, je gagne un point. Ok, nickel. Alors, maintenant, il est plus engagé. Est-ce qu'on peut faire un truc intéressant ? Je peux toucher les deux. On peut se protéger. Je crois que... La protection va être nécessaire. On est là. Ok, c'est pas mal. Résilient. Ah, l'enfant. Je pensais pas qu'il allait faire ça. C'est pas mal. Ok, on pourrait se soigner la prochaine fois. Deux fois de poison, c'est pas du bien. Ok, on peut jouer. On a... L'archer. Et Will. Très bien. Ok. Je peux... Je peux... Je peux la jouer un peu... Chaud. Euh... C'est me mettre là. Ça, ça nous fera un point. Si je me mets là, il y a toujours l'archer, en fait, qui est là. L'archer fait chier. Maintenant, il y a plus de bouclier, en fait. Il y a plus de bouclier humain. Donc l'archer... Putain. Il prend cher quand même. L'archer est libre de tirer. Il y a plus de bouclier. L'ours, il est un peu loin. Un peu chier. Ah, il nous pompe tout l'attention de notre tank, en fait. C'est relou. C'est bon. Alors... Provocation. Yes. Nickel. Voilà. Là, c'est plus la même, hein, quand il y a le temps, au cas. Voilà. Il faut que Will se fasse soigner. Juste au cas où. Est-ce qu'on peut... Oh. Oh. Oh, c'est... Pousse-toi, Hector, là. Pousse-toi, putain, on n'a pas vu. Pas tout, quoi. Oh, la vache. Ah, c'était... Ah, c'était bon, ça. C'était pas mal. Hop, hop. Je vous l'amène, les gars, je vous l'amène. On fait ping-pong. C'est pas mal, non ? C'était pas mal, là. Comme... C'est juste que, voilà, ouais. On a perdu un peu de temps. Parce que le tank a été bloqué. Avec le ranger et tout. Donc, euh... C'est un peu la merde. Putain, tu prends cher. Un solde à verser. Ah oui, le temps passe. Le temps passe. Ok, nickel. Oh, la vache. Ah, il y a encore du... Terminer la mission. Très bien. Alors, on fait voir. Projeter. Projeter x2. Ok. Bon, ça va, c'était un peu... Oh, poney ! Poney niveau. Ah, on fait un poney de guerre ou un poney de trait ? Alors, l'augmentation de 20, c'est pas mal. Euh... Est-ce que c'est vraiment utile d'avoir un poney de guerre ? Ça nous fait un animal en plus dans le terrain. Cette unité participe désormais au combat et peut porter des plaques d'armure. Alors... Donc, si on a un poney de guerre, ça fait quoi ? On peut faire constitution et après inspiration à tous les alliés dans la zone pendant un round. Mouvement doublé. C'est pas mal. Monter le mouvement. Se désengage et charge en ligne droite. Ça, c'est intéressant, ça, la charge en ligne droite. J'aime bien. Euh... On peut prendre celui-là en tant que poney de guerre. Ça nous aidera, hein. Ça fera toujours du monde en plus, en fait, sur le terrain de combat. Et après, plus tard, on prendra d'autres poneys, genre... Et on prendra des poneys de trait pour transporter plus de choses. Ou une caravane, j'en sais rien. Donc, on va faire ça et on va faire poney de guerre. Alors... Est-ce qu'il peut pas... Il peut pas changer le look ? Ah ouais, il peut vraiment porter des armures. D'accord, ok, cool, 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 cool. Maintenant, il y a un autre emplacement. Genre, pas des armures normales, on est d'accord. Juste au cas où. Genre, le truc, il peut pas mettre des armures normales. Il a combien de vies ? Ah, il a que 40 de vies ! Bon, il a plus qu'un humain, mais... Mais bon, il a pas d'armure. Ouais, il faut vraiment une armure, en fait, pour le poney. Ok. On va faire gaffe, parce que s'il crève, on est dans la merde. Ah tiens, on peut nommer lieutenant, quelqu'un, maintenant. Euh... Nommer lieutenant... On peut nommer lieutenant Will. Will, il fait mal. Alors, qu'est-ce qu'il a eu, en plus ? L'allié adjacent ciblé effectue une attaque d'opportunité contre son adversaire engagé. Une attaque ingénie 100% d'allié. Ok, ça marche. Donc, il a eu l'ordre tactique. On va jouer. Ça marche. Le dégât réduit de moitié. Bon. L'armure. 3. Donc là... Attends. D'abord, on va regarder sans les stats. Alors, là, on a critique garde armure. Donc, c'est du aubert de la loi. On en a déjà un, je crois. Donc, ça c'est bien. Et après, on a tactique des hors d'alloi, niveau 3. Mouvement, critique et armure 15. Vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Là, on a encore une dague. Non, dague abîmée. Ok. Oui, on a une deuxième dague, en fait. Qui fait empoisonnement. C'est vraiment pas mal. Donc, Kiri, toi, tu as du 27. 28. Ok. Toi, tu as du 13. Toi, tu as du 20. Donc, on va mettre ça. Voilà. Il commence à avoir un sacré look. Armure 13 et mouvement. Très bien. Après, on a ça. Aubert de la loi. Armure intermédiaire. Vas-y, fais-moi. Ah, du coup, on peut lui mettre ça à elle. Les deux, ils sont comme ça. C'est très bien, les lanciers. Là, on a quoi ? Plus d'armure. Un petit compteur à la loi. Non. Toi, alors. Ouais. Ce sera mieux pour toi, parce que tu tangues quand même. Alors qu'elle, non. Pas vraiment. Toi, tu as 11 là. Là, il y a 13. Il y a du mouvement en plus. Il faudra juste la réparer. Là, on a Dag abîmé, Dexte 5 et empoisonnement. Et là, c'est pareil. Dag abîmé, Dexte 5. Bon, il nous faut une armure pour notre poney. Et après, on est bon. Bon, allez, vas-y. Je vais voir le crochetage. Ok, cool. Ok. Alors, connaissance 1. Compétence. Rage animale. L'utilisation de cette poudre est controversée. Les épices qu'elle contient. Brûle les yeux et naseaux des animaux. Les rendre agressifs. Ah, c'est en main gauche. Ok. Et là, on a collier de solitude. Un collier de cœur préféré à des animaux solitaires. Dégats augmentés de 5%. Sinon, adjacent à un allié au combat. On peut voir. Ah, ouais, ok. Ok. D'accord. Ah, l'ours, on lui mettra ça à un moment ou à un autre, je pense. Au lieu de... De porter. Par contre, là, en main gauche, mais c'est un... C'est un... Un... Inconsommable ou pas ? Je pense pas. Tous les animaux dans la zone gagnent fureur et rage. Utilisation... Ration 1. Ah, oui, oui, oui. Si, c'est... C'est... Alors, fureur, dégâts. Prochaine attaque augmenté de 50%. Rage, dégâts augmenté de 5% cumulables. C'est bien, mais... Ouais, enfin, c'est qu'une fois, quoi. Mais c'est intéressant. C'est vachement intéressant. Je pensais pas qu'on pouvait trouver des trucs comme ça. Mais c'est vachement sympa. Deuxième coffre. Merde. Merde. Ok. Devenu voleur apprenti. De la nourriture. Très bien. Réduit le montant et le soupçon de gagner de toutes sortes. Sources. Cool. C'est bien, ça. Ok, je crois qu'on est bon. C'est nickel, ça. Il y a un mec à aller voir. Là, par contre, on peut aller visiter. Ouais. On va camper d'abord. Est-ce qu'on est bon de camper ici? Et je crois qu'on va mettre fin à l'épisode aussi. Voilà. Ok. Niveau de menace, ok. Nickel. Là, on a 28 de métal. Bon, on a rien à faire. C'est bête qu'on a rien à faire vraiment avec elle. Faut la monter de niveau, en fait. Elle est toujours à 59. On peut peut-être un peu utiliser, genre un peu, on va dire, gaspiller, j'ai envie de dire. On peut faire une torche. Comme ça, on pourrait en donner à plusieurs personnes. Euh... Faire des crochets. On va en faire deux. Ça fait combien d'expériences? Cinq. Elle a combien? Elle a 64. Ouais, pour l'instant, vu qu'on n'a pas appris grand-chose. Parce que ça, il faut qu'elle monte de niveau, en fait. Euh... Quoique, en fait, non, peut-être pas. Elle ne devait pas... Si, si, si. Bricoleur apprenti, ok. Oui, c'est celle-là. Ça, c'est confirmé, d'accord. C'est pas pour demain. On peut faire un coffre, en fait. Pour blanchir les petits objets, tout ça. On peut commencer un peu à voler, en fait. J'ai envie de dire. Et puis, en plus, le coffre, on va nous donner de la connaissance. Il faudrait du bois. Ouais. Faudrait du bois. On va voir les hameçons. On va en faire 5. Ça fait un peu d'expérience. Ah, nickel. On va attendre pour faire un petit coffre de camp. Alors, toi, t'as de la bouffe à faire. Un, deux, trois. Nickel. C'est vraiment pas mal, là. C'est pas ça que je voulais faire. Ok, on va 10 d'influence. Alors. Attends, on a combien de mecs qui se reposent au camp un seul ? Ah oui, est-ce qu'on... Oui, il faudrait peut-être réparer un peu. Ma 11. On va pas à ça. Non, pas deux. Comment je fais pour en utiliser qu'un seul ? Ah, c'est emmerdant. Je peux pas, je crois. Bien. Ouais, je peux pas. Ah tiens. On a un. Apprécier de Menefrae. Ok. Et elle. Apprécier avec de Kiri et Villanor. Ok. Oui, Villanor. Pas Villanor. Alors, toi aussi, réparer un coup. Ok, il aime bien Menefrae aussi. Nickel. Bon, ça va, ça se passe bien. On peut réparer le bouclier. Ouais, non. Un armure, si ça vaut pas le coup. Au pire, on répare quand on rentrera. Après, est-ce qu'on lui enlève la fracture et du dégât de moitié ? Ou alors, on attend de rentrer, peut-être. Parce que peut-être qu'on va pas combattre. Là, on doit juste parler à un mec. Peut-être qu'on va pas combattre. Je sais pas. Euh, attends, quoique... C'est quoi ? Allez voir ce qui est arrivé au bûcheron. Ah oui, on doit voir ce qui est arrivé au bûcheron. Oh... Si, si, on va devoir combattre. Parce que j'imagine que les bûcherons, ils se sont fait attaquer. Ouais, je pense qu'on va devoir combattre. Bon, on a encore 4 jours de vivre, ça va. Par contre, l'argent... Ouais, faut qu'on rentre, quoi. Pas maintenant, maintenant, mais il va falloir qu'on rentre à un moment, quoi. Je sens que je vais mettre les 4 là. Du coup, faut donner de la bouffe. J'ai envie de garder les rats parce que je sais pas si on peut pas en faire autre chose, en fait. Ok, c'est leur argent. Tout le monde est content. On a plus de 85. Donc on a 3 jours, en fait, pour récupérer l'argent. Revenir à la... En ville et tout ça, et après on leur donne l'argent. On se repose et on est bon. Et la prochaine fois, on continuera la quête qui est juste à côté. Qui est juste à côté de nous. Et après on verra. Compagnon à proximité de l'ours plus 1. Tiens. Avec PS6. Ouh, ok. Non, bah ça marche, en fait. Faut juste être à côté, en fait. Y'a pas de genre assigner quelqu'un à l'ours. Ça, ça existe pas. C'est pas assigner quelqu'un. Faut juste mettre quelqu'un à côté de l'ours, tout simplement. Ça va, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, bah c'est cool. Allez, on continuera la prochaine fois. J'aime beaucoup le jeu. Ça se passe bien, en plus, pour le moment. Le jeu, si on réfléchit un peu, ça va. C'est pas extrêmement difficile. C'est très... Ah, c'est très RPG. Faut prendre son temps. Faut penser à ce qu'on fait, tout ça. Genre, si on combat des rails, faut prendre du feu. Si on combat des gens... Bon, voilà, quoi. Après, bon, j'avoue que l'ours aide. Je pense que l'ours doit nous donner quand même un beau boost niveau efficacité. Parce que... Ouais, si j'enlève l'ours, honnêtement, je me vois mal y arriver. Ouais, non, je vais être honnête. Si on enlève l'ours, je me vois mal y arriver. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Au revoir. Sous-titně.